Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'application en ligne ilovefile.com qui va vous permettre de convertir vos fichiers images, documents, audio ou e-book dans un format différent de celui d'origine dont il est cela vous permet de pouvoir lire normalement à peu près n'importe quel document que vous pouvez recevoir ou que vous trouverez en ligne sans forcément avoir les logiciels adéquats donc on va faire un rapide tour d'horizon sans entrer dans les détails et vous voyez que en haut à droite il y a possibilité de s'enregistrer et donc de se connecter moi je vais même pas aborder ça on va simplement voir l'utilisation basique et gratuite de cette application en ligne donc déjà il faut vous rendre sur ilovefile.com donc moi j'y suis déjà et ensuite vous voyez que là vous pouvez convertir soit des fichiers images, des fichiers documents, des fichiers audio ou alors des fichiers e-book donc là pour la démonstration aujourd'hui on va s'arrêter uniquement sur les fichiers images puisque moi je n'ai pas de documents ou d'e-book à convertir et encore moins de fichiers audio, des fichiers audio j'en ai pas du tout, des e-books non plus mais bon le principe est le même pour tout ça donc vous cliquez sur le type de fichier que vous souhaitez convertir donc là automatiquement on clique sur image converter alors oui bon moi je suis sous chrome donc automatiquement ça se traduit comme vous pouvez le voir ici si on clique sur un fichier original voilà ce que vous allez trouver si vous êtes sous firefox ou internet explorer safari ou je ne sais quel autre navigateur qui ne traduit pas automatiquement les sites sur lesquels vous vous trouvez donc là il vous dit sélectionner les fichiers select files en anglais donc vous voyez que là il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et donc il faut aller chercher dans votre dans votre pc ce que vous voulez modifier donc là en l'occurrence je vais changer puisque ce n'est pas du tout du fichier image donc on va aller on va aller tiens on va aller ici voilà donc moi je vais prendre un fichier qui est qu'est-ce qu'on va prendre un fichier qui n'est pas encore converti voilà celui-là par exemple il n'est pas converti donc c'est un fichier qui à la base est en png vous voyez et donc là en dessous vous choisissez le format du fichier dans lequel vous voulez convertir donc ici moi je vais choisir jpeg on clique sur convert this file vous voyez c'est relativement rapide là c'est en train de en cours d'exécution et automatiquement voilà vous avez la boîte 1 2 3 la boîte de dialogue qui s'ouvre pour l'enregistrer donc vous choisissez le fichier dans lequel vous allez enregistrer donc non je reprends hop on va reprendre le fichier d'origine enfin le dossier d'origine mais après vous pouvez le mettre où vous voulez voilà donc moi je le remets ici voilà ça s'enregistre et c'est pas plus compliqué que ça alors à savoir que comme le compteur l'indique ici vous avez au total une heure après la modification enfin la conversion du fichier pour pouvoir le télécharger auquel cas il y aurait eu une erreur sur le le téléchargement par la boîte de dialogue comme je viens de vous le montrer en sachant que vous avez le lien de téléchargement ici mais qui est valable qu'une heure donc vous voyez vous avez le compte à rebours et puis après vous pouvez mais c'est pas obligatoire dire si vous avez été satisfait si vous l'avez été mais avec des réserves ou pas du tout et vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux voilà c'est pas plus compliqué que ça et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao